Grande première lors des Victoires de la Musique 2024. Le chanteur Vianney a été sacré ex-écho avec Gazo pour le prix de l'artiste masculin de l'année. Accompagnée de sa femme Catherine Robert, elle interprète du titre Pala à savourer cette victoire du partage. La suite après la publicité grosse surprise lors des Victoires de la Musique 2024, Vianney et le rappeur Gazo ont remporté ex-écho le prix de l'artiste masculin de l'année. Présente à côté de son mari, Catherine Robert a eu le temps de le féliciter avant que celui-ci ne l'étreigne tendrement. Un peu plus tard, celui qui a sorti en 2023 son quatrième disque à 2 à 3 est allé enlacer le rappeur Gazo, vainqueur tout comme lui de ce prix très convoité. C'est le troisième trophée de Vianney aux Victoires. Si un rappeur comme Aurel San, grand public, a déjà récolté 12 victoires dans sa carrière, Gazo est emblématique des artistes surtout prisés des jeunes audiences. C'est son premier trophée, à 29 ans, pour Gazo, c'est une belle revanche sur la vie. L'artiste est né à Châteauroux, Indre, issu d'une famille nombreuse des ascendances guinéennes. Le rappeur a sorti deux albums solo Drill FR, 2021, et KMT en 2022. L.A.N. passé, il avait été sacré meilleur artiste masculin aux flammes, première édition à Paris d'une cérémonie dédiée au rap et à ses courants satellites. Au moment de récupérer son prix, le chanteur Vianney a salué la victoire du partage. C'est une victoire particulière ? Je suis ex-Eco avec Gazo. C'est la victoire du partage. C'est toujours mieux de partager. Normalement, on ne partage pas une victoire de la musique. C'est très bien de le faire cette année. C'est un très bon signe pour la musique avec deux styles très différents récompensés, a-t-il déclaré. Vianney a chanté maintenant lors de la soirée, Vianney a interprété son titre maintenant, une balade émouvante sur son rôle de père qu'il interprète sur son dernier album avec Renaud. Comme dernier extrait avant la sortie de L'album, Jai choisit mon duo avec Renaud. Ma chanson la plus intime ? De toute ma vie, sans doute ma préférée de toutes, avait révélé le chanteur sur Instagram avant la sortie tant attendue de son dernier projet musical. Sur RTL, Vianney racontait à quel point il était honoré de partager ce titre avec Renaud. Je me suis filmé en train de pleurer parce que je voulais un souvenir du moment où je suis avec lui en studio parce que je suis terrassé par cette émotion de l'entendre chanter des mots que je venais de poser. C'était sur Réalice. Il a cet œil malicieux et cette générosité permanente qui est toujours là. Un duo des plus émouvants pour Vianney. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501